Dans ce tuto Magento 2, nous allons voir comment changer le logo dans le front office. Il y en a qui pensent qu'il faut penser par le template, il y en a qui pensent qu'il faut aller trifouiller le code à gauche à droite, et non, la fonction est disponible directement dans le back office. Restez avec moi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer le logo ici dans le header de Magento. Donc pour faire ça, c'est pas très compliqué, on va aller dans le back office Magento. Et la partie est gérée dans la partie contenu. Donc vous allez dans le contenu configuration, et là vous allez avoir votre configuration de Magento. Et comme on peut voir, on a donc une configuration en cascade, d'accord ? On n'a pas de thème puisqu'on a utilisé le thème d'origine qui est le thème Lumia. Donc là, on va pouvoir modifier des informations concernant l'instance de Magento de façon globale. Ici, on voit qu'on va pouvoir faire de la configuration au niveau du main website, donc du site web, en l'occurrence boubou.fr, dans la vue par défaut. Donc on pourrait changer par exemple le logo que pour la vue française ou que pour la vue en anglais, tout simplement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ce qui est logique de faire d'ailleurs, c'est de dire qu'on va changer le logo pour le site web au complet. Donc on va venir modifier ici la partie logo. Puis ensuite, on va voir dans la partie en tête ici, venir modifier le logo. Donc on va faire Upload. Et on va venir donc récupérer notre logo, ici, et l'uploader tout simplement. Donc là, on voit bien qu'on a le logo qui apparaît directement et je fais sauvegarder la configuration. Je vais donc pouvoir retourner sur mon front office, donc j'attends que ça soit chargé. Voilà, je vais venir sur la page et je vais actualiser. J'ai bien mon logo qui a été remplacé. Vous voyez, donc c'est très simple de pouvoir gérer directement votre logo. Vous pouvez mettre une image JPEG, vous pouvez mettre une image PNG, vous pouvez mettre également un fichier SVG. Pour votre logo, il n'y a pas de problème, c'est très simple à gérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !